Musique L'Ariocarpus fissuratus a une ère de répartition très vaste, à l'Âne du Texas aux USA et au Mexique jusqu'à Durango. Cette espèce d'Ariocarpus porte aussi le nom de Roseocactus fissuratus, mais de nombreux critères séparent ces deux appellations. L'un des critères qui nous intéresse est très particulier. A l'image, c'est la dépouille d'une plante morte qui a plus de 20 ans. Elle est très dure et se présente comme la carapace d'une tortue. Si je signale cette particularité, c'est qu'elle provoque l'impossibilité de greffer cette plante. Dès que les sujets sont âgés de 4 à 5 ans. Deuxième particularité, les cellules à l'intérieur de la plante sont molles et se présentent comme de la gélatine. Cette image de plante morte présente à l'intérieur les restes desséchés. Et je reviens sur cette image de plante morte depuis plus de 20 ans. Posée sur le sol, elle ressemble à la perfection aux plantes vivantes sur le site. Image fournie par Christophe. Sur site, le camouflage de cette espèce est parfait. Elle a la couleur des roches qui l'entourent. Il ne ressemble à aucun autre végétaux pour réaliser la photosynthèse. Et je reviens sur ma plante morte pour signaler que cette espèce a de très grosses racines napiformes. Ce qui rend sa culture sur ses propres racines délicates. C'est pour cette raison, pour conserver cette espèce, que je les ai greffées. Sur Arisia juberti, porte-greffe réputée à l'époque d'être de croissance lente pour ne pas déformer les greffons. Et pendant de très longues années, j'ai observé et admiré ces ariocarpus greffés. Et les voici 30 ans plus tard, méconnaissables. Ils ont atteint près de 15 cm de diamètre et autant d'hauteur. Ils sont devenus sphériques et à tendance cylindrique. Très loin de l'apparence de l'espèce prospérant sur site. Au Mexique et aux USA, l'air de répartition de cette espèce est très vaste. Et prospère dans des secteurs particuliers éloignés les uns des autres. Ce qui a provoqué des variations de l'espèce. Mais sa première observation et description, qui a donné le nom de Roséocactus fissuratus, est due à cette saignée profonde présente de chaque côté des mamelons. Ce qui n'est pas toujours le cas sur la carapace de mon vieux sujet, qui aurait actuellement plus de 70 ans. Les sillons sont absents. Et il y a aussi d'autres variations, comme celle-ci, appelée Ariocarpus fissuratus, variété Intoni. Pour cette variété, le seul critère différent, ce sont ces protubérances nombreuses, qui sont visibles et bien prononcées sur les vieux sujets. Autre variété qui a longtemps été classée comme espèce pure, c'est l'Ariocarpus loidi. Celle-ci a les fleurs blanches, ce qui est très souvent le cas dans le monde végétal. Fleurs colorées et fleurs blanches pour la même espèce. Elle prospère sur site plus ou moins dans les mêmes secteurs que l'espèce type. Et mon ami belge, M. Gossens, en a trouvé des sujets de couleurs marron sombre qui reproduisaient parsemés les mêmes critères. Ce sont là des détails botaniques qui provoquent des discussions académiques à l'infini. Mais pour nous, passionnés de plantes succulentes, ce qui nous intéresse le plus, c'est de les voir fleurir. Les espèces d'Ariocarpus fleurissent en automne de septembre à octobre, s'épanouissent par des journées très ensoleillées, s'ouvrent le matin et se referment le soir et recommencent la même opération pendant plus d'une semaine en donnant des fleurs plus ou moins colorées et plus ou moins développées. Les causes de ces variations en sont multiples. Le greffage, l'influence du substrat dans lequel la plante se développe, et comme elle fleurit en automne, très souvent, le manque d'ensoleillement vient influencer la floraison. Si le greffage a ce côté négatif de déformer la plante, le côté positif, dès le mois d'août, la plante développe à son apex des grandes touffes de poils, ce qui est l'annonce d'une future très belle et très grande floraison qui va s'échelonner et durer plus d'un mois. Comme au mois d'octobre, il y a peu d'insectes dans ma serre, j'interviens pour la fécondation. Mais il faut avoir plusieurs pieds pour assurer la fécondation croisée qui donneront des fruits qui se développeront lentement pendant l'hiver et le printemps suivant. Et pendant l'été, ils se développent, ils sont peu colorés. Chaque fruit, qui sont bien développés, donne environ une cinquantaine de graines. Le semis de cette espèce est facile, mais leur développement est très lent. Les greffés seraient la solution, mais il faut rechercher les porte-greffes adaptées qui ne déformeraient pas les plantes.